Là, quand je regarde et je vois tous ces gens qui sont autour des photos et qui ne sont pas habitués à ce monde-là, je suis super heureuse. Ce projet, ça a marché parce que c'est vraiment un projet collectif et que le public se mélange aux professionnels. C'est ce qui se passe vraiment dans Oulgat. Et après, du coup, il y a les touristes qui sont là et c'est un mélange qui se fait et ça donne quelque chose d'assez familial. C'est plutôt chouette. Tout ça, c'est entrée libre. C'est la gratuité pour que les gens puissent accéder et découvrir ce monde-là. Mais à chaque fois, il y a un sujet qui est ou en rapport avec l'actualité ou qui apprend quelque chose. Alors, c'était important d'avoir des photographes aussi quand même connus dans ce festival. Jane Eveline Atoud, la marraine de cette année, et Véronique Devigri. Il y a le sujet de Véronique Devigri sur la drogue aux Philippines. Et quand elle témoigne, elle raconte qu'on lui dit souvent, dis donc qu'avec le physique que t'as, ça m'étonnerait que t'ailles à l'étranger, faire des sujets difficiles de guerre. Parce qu'effectivement, c'est plus confliqué d'être une femme en Irak, peut-être. Donc, elle prépare énormément leur reportage. Jane, elle n'aime pas être considérée comme femme photographe. Elle était contente de mettre sa notoriété pour aider ce qu'elle appelle, elle, du sexisme positif. C'était important qu'il y ait ces femmes qui ont beaucoup d'expérience et qui se retrouvent face à des problèmes qu'on ignorait jusqu'à maintenant. Anne-Christine Pujulad est la seule femme sur l'équipe de photographes AFP France. Et on a réussi à faire venir Juana Toro, une jeune femme colombienne. Son travail exposé ici, c'est 11 ans de sa vie en Colombie, qui est représentée sur ses 12 photos. On peut faire un bilan sur la première édition. Je pense que le pari est gagné. Il y en a une qui a explosé à la Biennale de Venise. Et il y en a qui ont été repérées par des agences. Il y en a qui ont eu des commandes. Le but, c'est de rendre visibles ces femmes qu'on a du mal à voir dans les festivals, dans les galeries, les agences. Qu'on part d'elles et puis qu'elles puissent aboutir à des sujets, à des commandes. Dans les prix, il y a eu des belles dotations ou de l'argent ou des boîtiers qui vont leur permettre de continuer à travailler plus sereinement, certainement. Il y a une reconnaissance, en tout cas, de mes partenaires, de la profession. Je pense que vu les expositions qu'il y a cette année, on n'a pas à rougir de ces expositions. Loin de là. La ville d'Oubbiate m'a fait confiance. Et puis après, ça a suivi. La drague, la région, le département, Epictoc, Fiat, Jeep se sont lancés. Et cette année, ils sont venus me dire « On est très fiers d'être partenaires avec toi. On va essayer de faire plus et on sera présents encore l'année prochaine. » Donc ça, c'est plutôt génial. « On est très fiers d'être partenaires avec toi. » « On est très fiers d'être partenaires avec toi. » « On est très fiers d'être partenaires avec toi. »